Aujourd'hui, ce sont les élections françaises, disais-je. J'avais oublié d'allumer mon micro. Et du coup, on ne va pas en parler, évidemment. On en parlera peut-être plus tard, quand il y aura les résultats, quand on verra un petit peu ce qu'il faut en penser, etc. J'ai un peu communiqué dessus sur Twitter. Bref, suivez-moi sur Twitter si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, parce que, alors que l'extrême droite est aux portes de la présidence en France, eh bien, en Belgique, c'est assez loin d'être le cas, puisque déjà, on n'a pas de président, mais surtout, ils ne sont pas tellement représentés, je vais dire ça comme ça, mais en tout cas, du côté francophone du pays. Et une nouvelle a fait beaucoup parler d'elle. Et si vous êtes français, suisse ou autre pays francophone en dehors de la Belgique, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est un sujet qui est assez unique en Belgique et qui mérite que l'on y fasse un petit détour. C'est parti. C'est un article de la RTBF. Je l'ai mis en mode lecture seulement, comme ça, je pouvais le surligner parce qu'ils ont changé leur mise en page et maintenant, c'est terrible. Un cordon sanitaire. Hein ? Mais quel cordon sanitaire ? Alors, avant de commencer, justement, j'explique vite fait ce qu'est le cordon sanitaire en Belgique. Ils vont le réexpliquer, mais évidemment, je vais vous montrer que j'ai de la connaissance. Le cordon sanitaire en Belgique, c'est en fait un accord qu'il y a eu entre les partis démocrates, je vais dire ça comme ça, francophones seulement, donc dans le sud du pays et à Bruxelles, où il a été décidé que l'extrême droite n'étant pas un parti, n'étant pas une idéologie qui pouvait débattre, en fait, eh bien que les partis ne débattraient jamais avec eux. Ils ont signé cet accord qui est d'ailleurs, je ne le savais pas, mais je l'ai appris avec cet article, qui est un accord différent parce qu'il y a aussi un cordon sanitaire médiatique. Et ce cordon sanitaire médiatique, en fait, ce sont les médias qui se sont réunis, qui se sont dit, ok, en fait, on estime que l'extrême droite, eh bien, voilà, ils ont le droit d'être représentés, ils ont le droit d'avoir un parti, etc. Mais nous, on ne veut pas leur accorder du temps de parole sur nos antennes, donc on évitera de représenter l'extrême droite. Et ce mécanisme, en fait, est vraiment très intéressant parce que je crois qu'il est assez unique. Je ne pense pas qu'en Suisse ou à Québec ou des choses comme ça, ça existe. En France, certainement pas, puisque Marine Le Pen a du temps d'antenne. Mais du coup, en fait, c'est assez unique et c'est assez aussi intéressant comme philosophie parce que c'est une philosophie de... on estime que cette idéologie est tellement loin des concepts de base de la démocratie que, en fait, nous, on estime que ça n'en fait pas partie. Cependant, justement, celle-là a tout l'intérêt, c'est qu'on ne les empêche pas, évidemment, de se présenter. Donc, je veux dire, il y a le Vlandsbeling, il y a eu auparavant d'autres parties d'extrême droite du côté sud du pays. Maintenant, il n'y en a plus, je crois. Enfin, en tout cas, il n'y en a plus vraiment qui existent, qui sont encore debout, à part le Vlandsbeling. Mais donc, voilà, ils existent, ils ont le droit de s'exprimer, etc. C'est juste qu'en fait, il y a une sorte de boycott, en fait, de la part des gens qui estiment que ça ne fait pas partie... Voilà, c'est des idéologies trop éloignées par rapport au leur. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, déjà, ça pose une question sur les valeurs de l'extrême droite. Et, d'ailleurs, il y avait le même débat, il n'y a pas longtemps, sur l'extrême gauche. Oui, se posait la question, mais est-ce que, finalement, on peut laisser parler l'extrême gauche, alors que certaines parties de l'extrême gauche sont peut-être trop extrêmes que pour pouvoir les laisser débattre sur un plateau. Bref, lisons l'article, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Un cordon sanitaire, donc, hein, mais quel cordon sanitaire ? Une première, hier, à la télévision flamande, un président de parti francophone a débattu avec un président du Vlandsbeling. Et je ne sais pas pourquoi il y a trois petits points, voilà, c'est à la RTBF. Enfin, et c'est, évidemment, par Bertrand Henn, je le précise quand même, parce que, voilà, vous savez que j'ai déjà lu plusieurs articles écrits par lui. Et j'aime beaucoup ses réflexions, ses chroniques qu'il fait. Une première, hier, à la télévision flamande, un président de parti francophone a débattu avec un président du Vlandsbeling. C'est le président du MR, donc le MR, c'est le Mouvement Réformateur en Belgique, donc dans le sud du pays. Un mouvement, donc un parti, pardon, francophone, hein, qui est clairement de droite. Et, on va le voir, mais qui commence à virer un petit peu dans l'extrémisme, parfois, parce que pourquoi pas ? Georges-Louis Boucher qui s'est prêté à l'exercice. C'est une profonde remise en cause du cordon sanitaire. Le débat d'hier soir à la VRT, VRT Télévision publique flamande, donc du nord du pays, qui est une réplique, un remake du débat Macron-Le Pen. Tom Van Grieken, le président du Vlandsbeling, a commencé par remercier Georges-Louis Boucher de s'être prêté à l'exercice alors que le cordon sanitaire est strict dans le sud du pays. Il lui signale en passant qu'il aimerait bien la prochaine fois que le débat se déroule entièrement en irlandais. Georges-Louis Boucher n'étant pas bilingue, il lui répond en français. Et ça aussi, c'est une autre particularité du pays, c'est que, bah oui, il y a deux langues différentes, et, bah du coup, en fait, c'est aussi ce qui explique, hein, ce cordon sanitaire, ce qui explique parfois ces mesures, et la complexité aussi du pays, c'est que, bah comme vous voyez, là, on est face, en fait, à un extrémiste de droite flamande. Et Tom Van Grieken est très connu, justement, parce qu'il a, dernièrement, aux élections, il a été beaucoup mis en avant, au nord du pays. Et qu'en fait, ce cordon sanitaire, donc, est vraiment propre au sud du pays. Donc dites-vous bien que la moitié du pays suit cette éthique, et l'autre moitié, c'est beaucoup plus comme la France, finalement, où on laisse la parole à l'extrême droite. Donc c'est ça qui, je trouve, en plus, enfin, ça montre la complexité de la Belgique, mais ça montre aussi à quel point c'est intéressant, parce qu'il y a une expérience, enfin, ça crée une espèce d'expérience dans un seul et même pays, et je trouve que c'est assez intéressant de voir les différents résultats qu'elles peuvent donner. Et donc, vu qu'il est néerlandophone, mais du coup nationaliste néerlandophone d'extrême droite, il demande qu'on parle en néerlandais. C'est un peu comme si Macron demandait à Le Pen qu'il s'exprime, enfin, pardon, Le Pen qui demandait à Macron, c'est plus logique comme ça, qu'il s'exprime en français parce qu'ils sont en France et qu'en France, on parle français. Mais là, c'est un peu la même chose. Il dit, ben, ici, on est en Flandre, donc j'aimerais qu'on parle néerlandais. Sauf que, ben, tous les partis du pays ne parlent pas forcément, enfin, tous les politiciens du pays ne parlent pas forcément français et néerlandais. Et du coup, eh bien, c'est un peu complexe et ça montre, selon moi, ça montre toujours une certaine absurdité. Ça montre la fermeture d'esprit des partis d'extrême droite. C'est que c'est leur région d'abord, mais pas que leur région, leur langue, leur coutume, leur façon de faire, bref. C'est essayer d'imposer, finalement, à l'autre plutôt que de s'ouvrir, en fait. Parce que autant Georges-Louis Boucher ne parle pas néerlandais, autant Tom Van Grieken, il parle néerlandais et français. Et pour moi, c'est un manque de respect quand tu sais parler plusieurs langues, en fait. Et c'est aussi une stupidité parce que parler plusieurs langues, c'est une chance. C'est un manque de respect, en fait, que de ne pas s'adapter à son interlocuteur. Même si son interlocuteur, parce que je vais le dire comme ça, mais n'a pas la chance de pouvoir s'exprimer en plusieurs langues. Donc, pour terminer sur cet exemple, si moi, par exemple, je rencontre un Américain qui parle anglais et qui vient en Belgique, je ne vais pas lui dire « Ah ben non, la prochaine fois, on parle en français ! » Non, je vais parler en anglais. S'il ne sait pas s'exprimer en français, ben tant pis. Et en fait, pour moi, c'est un avantage personnel de pouvoir parler plusieurs langues. Et je ne vois pas, finalement, dans le fait qu'il ne parle que sa langue, un manque de respect envers moi. Je le vois plutôt comme un manque de chance de pouvoir, enfin, voilà, de pouvoir, finalement, discuter et comprendre des semblables qui parlent d'autres langues. Rupture ou non ? Georges-Louis Boucher répond que non. Alors, Georges-Louis Boucher, on a déjà parlé plusieurs fois, hein. Autrement dit... Et bien, c'est mal connaître le cordon sanitaire que d'affirmer cela. Le cordon sanitaire médiatique est, il est vrai, uniquement appliqué dans le Sud. Ce sont les médias qui l'appliquent. Mais ce n'est pas de ce cordon-là qu'on parle. C'est le cordon sanitaire politique que les différents partis politiques flamands et francophones s'appliquent à eux-mêmes. Donc voilà, encore une fois, ça, je l'ai appris, je ne savais pas qu'il y avait un cordon sanitaire politique et un médiatique. Mais donc, effectivement, le médiatique, c'est ne jamais donner la parole à l'extrême droite. Et pour vous dire à quel point il est strict, quand l'extrême droite a gagné énormément de députés au Parlement, eh bien, il y a eu une interview, du coup, du président du parti d'extrême droite, Tom Van Grieken, et ça a été diffusé sur les chaînes francophones. Et il y a eu ce fameux débat de, mais est-ce que, finalement, est-ce que ce n'est pas rompre ce cordon sanitaire que de donner ne fût-ce que l'interview, même s'il l'a gagné, de donner comme ça la parole à l'extrême droite, même si c'est juste dans le cadre d'une interview, et même si vraiment l'interview durait, je crois, une minute à tout péter, le mec a dit trois phrases. Eh bien, il se posait la question, est-ce que ce n'est pas déjà une rupture du cordon sanitaire ? Et ça avait lancé un débat qui était hyper intéressant. Si on retombe dessus, je vous le partagerai. Dans le dernier courrier du CRISP, centre de recherche d'information sociopolitique consacré opportunément à la lutte contre l'extrême droite, on retrouve en annexe les différents documents signés par les partis flamands et francophones à ce sujet. L'un des derniers en date, côté francophone, a été signé par Louis Michel au nom des libéraux en 1999. Donc Louis Michel, c'est aussi, c'était en fait avant, le parti s'appelait différemment, mais donc c'est un membre du mouvement réformateur, du MR, et en fait, qui a été, je crois, président de parti de je ne sais plus quand à je ne sais plus quand. Ce n'est pas très important. Il s'appelle code de bonne conduite entre parti démocratique à l'encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique. Donc vous voyez, en fait, l'intérêt, ce n'est pas de boycotter vraiment, je vous le dis, ce n'est pas de boycotter des idées, d'accord ? Parce que, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas, à toi tu es de gauche, moi je suis de droite, ah ben non, on ne se parle plus, quoi. Ce n'est pas du tout ça. On n'a pas de problème, justement, on va dire, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'extrême-gauche n'en fait pas partie, en tout cas pas encore. C'est parce qu'en fait, on estime qu'on n'a pas de problème avec les idées, même si elles ont un certain extrémisme. Par exemple, avoir un État démocratique, mais qui estime qu'il faut partager les richesses de tout le monde, on n'estime pas que c'est extrémiste parce que ça reste un État démocratique. Tant que ça reste un État démocratique, en fait, on accepte de discuter et d'échanger. Je prends un exemple extrême exprès, pour qu'on comprenne mieux. Et en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, très logiquement, on estime qu'il y a certains partis qui ne sont pas pour une démocratie, qui sont pour une dictature, en fait, et que ces partis, du coup, on les boycottent et on n'échange pas avec eux parce que des gens qui estiment qu'une dictature vaut mieux qu'une démocratie, eh bien, on ne peut pas discuter avec eux. C'est ça l'idée. D'accord ? Annex 6. Code de bonne conduite entre partis démocratiques. Bon, ok, ça, il répète juste. Il y a 17 points dont le premier, évidemment, est de ne pas s'associer à l'extrême droite. Mais le cordon sanitaire est bien plus large que ça. Georges-Louis Boucher l'a visiblement oublié. Georges-Louis Boucher oublie beaucoup de choses. Il est président de parti, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu un mystère. Il y a aussi, par exemple, le point 12, je vous le cite, « Refuser de participer à tout débat télévisuel ou radiophonique auquel un mandataire issu de ces formations ou partis participerait. » C'est donc très clair, c'est une rupture du cordon sanitaire tel que défini en 1999. Signalons que ce n'est pas tout à fait une première. Gérard Depré, alors au PSC, ça, je ne sais pas ce que c'est le PSC, avait débattu en 1994 avec le FN de Daniel Ferret, donc le Front National. Mais est-ce que c'est le français ou est-ce que c'est le belge ? Je ne sais pas s'il y en avait un belge. À mon avis, ça devait être le français, du coup, non ? Mais c'était en 1994, avant 1999, et le cordon sanitaire était plus limité. Il y a eu aussi plus récemment le cas du président du PTB, Peter Mertens, qui a débattu avec le même Tom Van Grieken. Le PTB a expliqué lui aussi que le cordon sanitaire médiatique n'empêchait pas ce débat, que Peter Mertens était flamand. Mais son parti étant national, donc aussi francophone, cela a suscité la controverse. Il est à noter que le PTB n'a pas signé ce fameux code de bonne conduite de 1999, ce que je trouve très regrettable, mais soit. Mais donc, vous voyez aussi que, c'est pour ça, ça explique la... Voilà, la complexité du pays ne s'arrête pas là. Donc, il y a des partis seulement francophones, il y a des partis seulement néerlandophones, et puis il y a des partis nationaux qui ont des représentants francophones et néerlandophones. L'EMR est un parti francophone. Le PTB, donc le PTB, c'est le parti des travailleurs belges, je crois, donc un parti d'extrême gauche, eh bien, lui, il est national. Donc, il a des représentants au nord du pays et au sud du pays, du côté francophone et du côté néerlandophone. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'ils ont un peu joué sur cet argument, c'est que, du coup, en fait, c'est là où ça complexifie le tout, c'est que quand Adé, justement, comme au nord du pays, s'est autorisé, en fait, de parler avec l'extrême droite, comment tu fais quand tu es un parti national et que, du coup, tu as des élus qui sont au nord du pays et qui n'ont pas les mêmes règles ? Et c'est un peu là-dessus qu'ils ont joué, même si, honnêtement, c'est, personnellement, je trouve, assez contestable et assez... Voilà, je pense que ce système de cordon sanitaire, soit tu l'appliques vraiment, soit tu ne l'appliques pas, mais tu ne fais pas un espèce comme ça de semi-semblant. Et comme le cordon sanitaire a beaucoup d'importance pour les parties, les différents partis de Belgique, mais aussi, je pense, pour la population, pour les gens, pour les citoyens, parce qu'il y a une peur, quand même, de l'extrémisme et surtout de l'extrême droite, je pense que, forcément, c'est pour ça qu'ils jouent un petit peu, parfois. Parfois, ils jonglent un petit peu, le PTB, on ne va pas se mentir. Parfois, ils disent des trucs et puis ils font oui, mais non, mais oui, mais non. Bon. L'infraction aux règles que l'MR s'est lui-même fixée est encore plus claire à la lecture du code de bonne conduite à destination des mandataires et des candidats sur une liste MR ou apparentée. Ce code fait d'ailleurs explicitement référence au code de 1939 et à la charte de 1933. Au point 4, le mandataire s'engage à respecter le code de bonne conduite à l'exclusion des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique ainsi qu'à la charte de la démocratie du 8 mai 1993. Et donc, évidemment, c'est là que ça choque. Nous avons donc un président de parti de droite démocratique qui a discuté avec l'extrême droite. Et en plus, le Vlaams Belang, je peux vous dire, ce n'est pas des rigolos. C'est vraiment... C'est de la bonne extrême droite bien dure. Donc, voilà. Je veux dire, dans un certain sens, la NVA flirte un peu. Donc, la NVA, c'est un parti de droite. Mais il flirte un petit peu avec l'extrême droite. Je veux dire, c'est un peu... Allez, si on doit comparer avec la France, c'est un peu comme Macron qui, parfois, amène des mesures comme ça. Tu es là, mais ça, c'est de l'extrême droite. Et il fait, non, 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 c'est juste... C'est à la limite, ça va. Ah ! La NVA, c'est un peu comme ça. Alors que là, le Vlaams Belang, on est là, c'est bien... C'est à fond dedans, hein. C'est à fond dedans. Et donc, là, en plus, c'est un président de parti qui va discuter comme ça avec l'extrême droite, alors que, justement, il a signé ce code de bonne conduite et que, du coup, il s'est engagé à jamais le faire. Et donc, d'où le scandale. Que cherche Georges-Louis Boucher ? Que cherche le président du MR en débattant avec l'extrême droite ? À l'évidence qu'on parle de lui. Il est dans une stratégie de l'omniprésence et, du coup, d'éclats médiatiques incessants. Cette stratégie n'a qu'un objectif. Depuis qu'il est tout jeune, il ne s'en cache pas, il vise le 16 rue de la Loi. Il rêve d'un destin à la Charles Michel. Pour ça, il doit être présent en flamme. Notons qu'il est aussi possible que Georges-Louis Boucher ignore le code de bonne conduite de son parti et les engagements pris par son parti en 1939. Un petit coup de fil à Louis Michel serait sans doute utile. Et là, c'est une petite pique envoyée à Georges-Louis Boucher parce que Georges-Louis Boucher, justement, il est assez... Je vais le dire comme ça, mais il est assez détestable. Voilà, vous savez que... Voilà, je... J'essaye de rester neutre, mais je partage aussi mon opinion et mon avis. Et pour, justement, je trouve même sur cette vidéo à chaque fois que j'ai parlé de Georges-Louis Boucher, il y a même des gens plutôt à droite qui disaient « Ah putain, c'est vrai qu'il est chiant, quoi. » Le mec, c'est un peu le... Je vais dire un espèce de Trump comme ça, mais... Mais fringard, quoi. Je sais pas trop comment dire. Mais donc, en fait, il tweet beaucoup. Il essaye, dès qu'il peut, il fait parler de lui, mais il dit jamais des choses très très intelligentes. Il... Voilà, il fait que des conneries. Et en plus, il est materné par, normalement, douze sages, là, ou je sais pas trop quoi. Bref, franchement, j'ai plus l'impression qu'il ternit, en fait, la droite francophone qu'autre chose, hein. Qu'il ternisse l'image de la droite francophone. Et s'il rêve du 16 rue de la loi, je pense que c'est aussi, à mon avis, pour ça qu'il flirte, parce qu'il flirte beaucoup avec l'extrême droite, hein. Eh bien, je pense que c'est aussi pour ça qu'il le fait. C'est parce que, je pense qu'à mon avis, on... Le seul moyen pour lui d'y arriver, ce serait qu'un jour, bah, de gouverner avec l'extrême droite. Et, euh... Parce que je vois pas... Je vois pas qu'il voudrait se mettre avec quelqu'un comme ça. Il respecte pas sa parole. Il change d'avis en fonction du sens du vent. C'est un peu un Manuel Valls. Voilà. Comme en France, hein. Ce Manuel Valls qui est une fois de gauche quand c'est la gauche qui gagne, puis il est à droite quand c'est la droite qui gagne, puis en fait, finalement, il est en Espagne quand il n'a plus d'avenir en France. Enfin, voilà. C'est un peu la même chose, quoi. Sauf que lui, pour le coup, il est président de partie du MR. Et du coup, il se dit, bon, bah, voilà, c'est ma chance. Donc, c'est maintenant que je dois mettre le paquet. Mais honnêtement, euh... Non, mais le faites pas y arriver, s'il vous plaît. Le faites pas y arriver, s'il vous plaît, hein. Il est aussi possible qu'il soit sincère et juge ses engagements caduques. Il est probable qu'il soit idéologiquement contre le cordon. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que Georges-Louis Boucher avait lui-même critiqué le débat entre le président du PTB, celui du Vlins Belang, en 2019, en soulignant que le... que pour le MR, le cordon sanitaire était non négociable. Si sa position personnelle a évolué depuis, est-ce que cela fait l'objet d'un débat au sein du parti ? Si oui, cela signifierait que le MR doit faire évoluer son code de bonne conduite et se retirer des textes signés avec les autres partis francophones sur le sujet. Comme disait Pierre Desproges, j'essaye de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas. Ou le président du MR se contredit, ou c'est simple, il ne défend plus le cordon sanitaire tel que défini en 1999 par son parti. Donc, globalement, ça c'est l'article. Évidemment, il se focalise beaucoup sur Georges-Louis Boucher puisque c'est lui qui a fait parler de lui, c'est lui qui a fait le scandale. Du coup, en fait, il y a vraiment deux axes. Il y a un axe plus belge où on parle de politique et un axe plus général que moi je voulais aborder justement avec vous, chers voisins français ou d'autres pays, d'autres horizons. C'est que justement, il y a ce fameux cordon sanitaire qui empêche à l'extrême droite finalement d'être en tout cas exposé, d'être exposé, d'être surexposé comme ça peut être le cas en France. et on a pu voir qu'en France, par exemple, Zemmour avait dans les sondages un score assez exceptionnel alors qu'au final, il n'a pas fait tant que ça. Il a fait 7% je pense. Alors, ce n'est pas non plus négligeable mais c'est moins que ce qui était prévu. Pourtant, on l'a vu partout à la télé sur les antennes, il faisait énormément parler de lui et du coup, c'est ce qui donnait ces sondages assez délirants. Et donc, je ne peux m'empêcher de vous partager un petit peu mon opinion sur ce cordon sanitaire parce qu'il a réussi quand même à montrer certains avantages et notamment en Belgique. Les partis ont été beaucoup bousculés lors des dernières élections et je dois dire qu'on prend un chemin du coup pour le moment très différent de la France parce qu'en France, on a un second tour avec Macron-Le Pen qui sont donc on va dire soit la droite dure soit l'extrême droite alors qu'ici, ça a été beaucoup plus nuancé. Déjà, il y a l'obligation de vote. On a déjà parlé, je ne vais pas revenir maintenant dessus mais surtout, en fait, au sud du pays, contrairement au nord du pays, il y a eu ce fameux cordon sanitaire médiatique mais aussi politique et il est incontestable que ça a eu une influence en fait sur les résultats des élections. L'extrême droite a disparu du sud du pays pour le moment. Alors ça laisse évidemment de la place pour notamment le parti de droite, le mouvement réformateur pour peut-être aller draguer un petit peu ceux qui étaient d'extrême droite mais c'est assez intéressant parce que du coup au sud du pays, l'extrême gauche a augmenté mais pas non plus tant que ça. Ça n'a pas été une explosion. Ça a beaucoup augmenté. Je crois qu'ils ont quand même gagné 5 ou 10% je crois mais contrairement au nord du pays où l'extrême droite a eu je crois 25% et c'était voilà ils ont gagné genre 20% de plus ou je ne sais plus c'était des chiffres hallucinants par rapport aux dernières élections ici dans le sud du pays l'extrême droite a juste totalement disparu et les votes ont été plus à gauche mais donc c'était intéressant parce que ça a été justement le MR a perdu beaucoup de voix au profit par exemple de Ecolo et du PS mais Ecolo et le PS ont perdu eux-mêmes des voix pour des parties plus à gauche donc on dirait qu'il y a eu comme un mouvement plus à gauche et bon en fait je trouve ça juste intéressant parce que justement on dirait que malgré tout les idées d'extrême gauche avaient moins malgré le cordon sanitaire d'extrême droite on aurait pu se dire alors du coup tout le monde va voter extrême gauche et du coup le danger finalement au lieu d'être d'extrême droite il est d'extrême gauche mais je trouve que ça n'a pas eu l'air de se montrer comme ça on aurait dit que les gens justement au contraire avaient plutôt tendance à voter des parties traditionnelles mais tout en les bousculant c'est à dire que justement tout le monde a perdu les plumes dans cette élection en fait tout le monde a perdu les plumes et il y a eu une espèce de un signal de la part des gens notamment parce que en Belgique t'es obligé de voter mais si tu vas pas voter en vrai il t'arrive pas grand chose c'est très rare qu'on te poursuive pour ne pas avoir voté mais justement tout ça ça a fait que ça a donné un espèce de signal à ces parties et qu'ils ont ils se sont beaucoup remis en question et notamment même au nord du pays justement l'extrême droite est montée mais comme j'ai l'impression qu'il y a quand même une influence aussi des partis francophones et de ce qui s'est passé au sud du pays parce que du coup le nord du pays est très à droite et le sud est très à gauche et je trouve personnellement qu'Alexandre de Croo qui est le premier ministre belge pour le moment et bien se débrouille pas mal parce que il essaye finalement de composer avec un pays qui a des opinions politiques extrêmement diverses c'est varié et j'ai l'impression qu'il essaye justement de marcher sur le fil entre la gauche et la droite de prendre parfois des décisions de droite mais parfois mais sans taire parce qu'il reste Alexandre de Croo reste quand même un parti de droite donc forcément il a d'autres idéologies que par exemple les miennes mais c'est pas pour autant qu'il les étouffe j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de recherche du compromis et une recherche d'apaiser les tensions par exemple quand il y a des viols il hésite enfin voilà il y avait une fille qui avait été violée jeune et qui s'était retrouvée à l'hôpital je crois il avait été à une manifestation pour justement contre les violences faites aux femmes des choses comme ça et enfin voilà je vais dire il essaye quand même j'ai cette impression là en tout cas de oui de jongler je trouve pas d'autres mots mais de jongler comme ça entre les différentes opinions du pays ce qui est très difficile à faire et du coup en fait pour moi c'est un signe qu'on a tendance que les parties traditionnelles pour certains d'entre eux en tout cas ont tendance à se remettre en question et à essayer de trouver finalement un terrain plus proche de ce que les gens recherchent après évidemment voilà justement il y a d'autres parties comme le MR et on on l'avait vu aussi mais le CDNN donc le parti catholique en Belgique qui eux décident de jouer une toute autre stratégie qui me paraît être la plus dangereuse c'est à dire qu'eux essayent de voilà justement si Georges Louis Boucher débat avec l'extrême droite c'est parce que il a envie d'essayer de choper des voix coûte que coûte en fait et en fait je pense que et c'est là on va arriver un peu plus en politique belge je pense qu'il y a une réelle question à se poser sur Georges Louis Boucher et sur sa manière de communiquer sa manière d'échanger et de faire les choses parce que Georges Louis Boucher est-ce qu'il est réellement du coup moi je pense qu'il y a une vraie question à se poser qu'est-ce que veut vraiment Georges Louis Boucher et pas ici voilà moi je me permets justement de donner une opinion parce que je trouve que ce personnage joue un espèce de double jeu sans l'assumer et qu'en fait lui son seul but et il est marqué dans l'article il ne s'en cache pas mais pour moi c'est pas tout à fait vrai non plus il joue un peu l'hypocrite il vise donc le poste de premier ministre il espère un jour être premier ministre mais dans un sens machiavélique du terme c'est-à-dire que quoi qu'il arrive il s'en fout s'il doit composer avec l'extrême droite il le fera s'il doit dire qu'il trouve que tout à coup voilà en fait s'il doit dire des choses extrêmes s'il doit être raciste ou des choses comme ça il le fera il s'en fout parce que c'est son seul but en fait et c'est un peu comme un enfant qui veut quelque chose et qui ferait tout pour l'avoir en fait quitte à se mettre en danger lui-même j'ai l'impression que genre jouer boucher c'est un peu la même chose et c'est pour ça qu'il tourne comme le vent en fait c'est parce qu'il s'en fout en fait globalement il s'en fout lui tout ce qui lui importe c'est d'arriver à ce poste et pour moi voilà comme je le dis il y a des gens de droite et c'est pour ça que je le souligne c'est qu'Alexander Decro personnellement a marqué des points je trouve voilà je partage pas son idéologie mais je respecte l'homme politique qu'il l'est même si je je ne suis pas d'accord avec la manière dont il pense c'est pas pour autant que je ne trouve pas que il voilà entre guillemets je ne trouve pas qu'il fait voilà je trouve qu'il fait plutôt du bon travail mais pour le coup Georges Louis Boucher j'ai juste l'impression que voilà en fait il ne saurait même pas prendre de décision parce que les décisions il le ferait en fonction justement d'autres gens de ce que lui il sent que ça pourrait lui amener un peu plus de voix bref ce que je personnellement je déteste le plus en politique c'est à dire finalement vendre son cul hein hein Georges Louis Boucher il se voit un peu sur Youtube et il essaye juste il vise plutôt le putaclic plutôt que la qualité de contenu et ça personnellement ce n'est pas trop mon truc mais bref voilà j'espère que quand même ça vous aura intéressé pour moi je trouvais que ce qui se passait là était vraiment très représentatif de la Belgique et des particularités de la Belgique et je trouvais qu'en plus en ces moments d'élection en France c'était hyper intéressant de vous le partager parce que c'est des fonctionnements différents c'est des choses qui sont parfois inconnues et qui pourtant méritent réflexion et débat bien sûr je le répète toujours les commentaires sont là pour ça je ne suis pas là pour imposer une idée je suis juste là pour discuter vous présenter mon opinion aussi parce que l'objectivité ça n'existe pas et que vous après vous échangez avec moi je préfère toujours le dire bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter tout ça tout ça et puis sinon et bien on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités et aujourd'hui il y aura une deuxième vidéo donc ne vous inquiétez pas ça arrive voilà merci à vous la bise et bientôt